Bonjour, je m'appelle Anika. J'ai 20 ans et j'ai grandi dans une petite ville en elle. J'ai passé une enfance merveilleuse là-bas. Actuellement, j'étudie la médecine à Berlin. Quand j'ai du temps libre entre mes études, j'aime essayer différentes sortes de nourriture venant du monde entier. À Berlin, j'ai l'occasion de découvrir différentes cuisines de différents pays. J'ai un faible pour la cuisine allemande, comme les saucisses et les pretzels. Et j'apprécie aussi les plats indiens épicés et saveureux qui me rappellent la maison. J'aime aussi lire des livres et me faire de nouveaux amis. Permettez-moi de vous présenter ma camarade de promotion, Chiara. Elle est aussi étrangère ici, tout comme moi. Elle vient de France et nous nous sommes en réalité rencontrés sur eBay en cherchant des emplois étudiants ici à Berlin. Depuis lors, Chiara est devenu une amie très proche de moi. Nous avons toutes les deux fini par travailler ensemble chez McDonald's. Mais aujourd'hui, c'est notre jour de congé. Pour pratiquer la langue, Chiara et moi parlons généralement en français, quand nous nous adressons l'une à l'autre. Salut, je m'appelle Chiara et j'ai 23 ans. Je viens à l'origine de Lyon, mais je vis en Allemagne depuis 5 ans. Avant de commencer à étudier la médecine, j'enseignais l'allemand dans une école. Même maintenant, je continue à travailler en tant qu'enseignante selon mon propre emploi du temps. J'ai une meilleure amie nommée Annika et nous sommes inséparables depuis que nous nous sommes rencontrés en Allemagne. Nous adorons explorer la ville, essayer de nouveaux restaurants et regarder des films ensemble. Annika est une excellente amie qui a toujours été là pour moi pendant mon séjour en Allemagne. En plus d'enseigner et de passer du temps avec Annika, j'ai un vif intérêt pour l'art. Chaque fois que j'ai du temps libre, j'aime peindre et dessiner. L'art me permet de montrer ma créativité et d'exprimer mes sentiments. Cela m'aide à me détendre et à faire une pause dans mes études. Vivre en Allemagne m'a donné des opportunités d'apprendre, de me faire des amis et de poursuivre mes hobbies. Je suis reconnaissante pour les expériences que j'ai eues jusqu'à présent et je suis excitée pour ce que l'avenir réserve. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada